Musique Alors mon carré Bob, c'est déjà la fin de cette dernière émission matinale de l'année et c'est aussi la fin pour moi comme animateur à Saint-Trinité. Tu vas quand même pas pleurer en honte j'espère? Ben non, mais j'aimerais s'en profiter pour remercier la madame de la cafétéria, grâce à son petit chinois, j'ai pu manquer mon cours de sciences physiques chaque jeudi parce que j'étais à l'infirmerie. Merci aussi à madame d'Enfousse, merci d'être perçée en congé de maternité. On espère que ça vous a fait du bien autant qu'à vous qu'à nous. Ouais, on passe à une chanson. Non, j'ai pas encore fini. Un dernier conseil, surtout à ceux en secondaire 5, c'est la dernière journée de cours. Ben profitez-en, puis lâchez votre fou! Yeah! T'es malade? Pourquoi t'as fait ça? Ça fait 5 ans que je roche pour passer mes cours plates, puis que j'obéis à des règlements en poche. Y'a rien qui va m'empêcher de dire ce que je veux ma dernière journée. Non, mais la directrice va capoter si elle t'entendue. Mais tu t'en fais pour rien, là. Il me reste quoi, là, 4, 5 jours d'examen avant de graduer? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? C'est pas une raison pour régler tes comptes en nombre. T'es bien trop sérieux, Garibob. Ta dernière niaiserie, là, ça remonte à quand? T'avais 2 ans, puis t'as mangé de la plastique? Il serait vraiment grand temps que tu commences à te faire du fun. Hey, Sarah, t'as-tu fini ton texte? Pas encore. Je m'en suis dénise. On dirait que je me rends compte que je la connais pas tant que ça, dans le fun. Le plus important, c'est de souligner son implication au journal. Pour le reste, tant que c'est sincère. Salut! Hey, salut la Vincent! Commençant sa dernière journée officielle au secondaire. T'es chanceuse. Moi, ça fait assez longtemps que j'attends ça. Ouais, moi aussi, j'avais hâte, là, mais on dirait que maintenant que j'y suis, ça me fait un peu de quoi de partir d'ici. Mais au moins, je vais garder des bons souvenirs de tout le monde. Est-ce qu'ils vont vouloir mettre un mot dans mon livre? Ben ouais, ben c'est sûr. Sauf que je sais pas quoi t'écrire. Mais tu penses que je pourrais le garder jusqu'à ce midi? Dans le fond, ça me laisserait le temps d'avoir une inspiration. Ouais, ouais, OK. Mais en autant que ce soit pas plus tard, parce que je vais faire circuler dans mes courses l'après-midi. OK. Bonjour, mesdames. Hey, hey! Non. J'aimerais que vous m'éclairasse s'assiez de votre éclairage. Ça tombe bien, on est tous des 100 watts. En tant que représentant du club jovial du quartier, on m'a choisi pour remettre le prix du meilleur étudiant de l'école Sainte-Trinité demain. Puis? Eh bien, j'hésite entre deux concepts d'animation, hein. Devrais-je monter sur scène sur le dos d'un unicycle en jonglant avec des torches enflammées, là? Ou devrais-je tout simplement me contenter de ma célèbre imitation de Jean Drapeau? D'abord, une citation de métro, c'est qui, ça, Jean Drapeau? Bien, voyons, Jean Drapeau, un des plus grands maires de l'histoire de Montréal. Euh, non, oubliez Jean Drapeau, là. De toute façon, vous n'allez pas à un galop complet, vous remettez juste un prix. C'est vrai, ça. Ajoutez deux, trois bonnes blagues à votre texte de présentation, puis le tour est joué! Bon, ça. Deux bonnes blagues, et le tour est joué. Eh bien, merci d'avoir participé à mon numéro, évidemment, hein, sur le haut. Hé, parlant numéro, comment ça va avec l'édition spéciale du journal? Ah, ça avance vraiment bien. Tu vas voir, tu seras pas déçue de me l'avoir confiée. Ok, mais j'aimerais quand même ça jeter un coup d'oeil à ce que t'as fait jusqu'à maintenant. La confiance règne. Ben, si tu veux, je peux te montrer les plans ce midi, là. Ok, parfait. Observe. Bye. Comment t'as trouvé mon idée de garder l'album? Il y a plein d'informations sur Constance pour terminer mon hommage là-dedans. Hum, c'était une bonne idée. Ouais. Hé, Manolo! Manolo! Viens te dire, félicitations pour ton émission de ce matin. Ça a mis de l'ambiance dans l'école, tout le monde a dû faire le party quand c'est ça. Ouais, mais y'en a qui l'ont pas trouvé drôle. C'était drôle, là. Je pense juste qu'on va moins rire si Mme D'Enfousse à nous coupe la radio l'an prochain. Ah, relax, donc, Garibald. Non, elle rit un peu, là. Tout le monde a le goût de pêter, sauf toi. Hé, ça sert à faire pire, ça. Une bataille de ballons remplis de l'eau. De loin, de loin. Non, sérieux. Je t'avertis, Manolo, je veux pas de ce genre de niaisage dans l'école, c'est compris? Hé, inquiétez-vous pas, on va faire ça à la fin de la journée. Ben, tant mieux. Parce que si jamais je trouve ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau sur le plancher, je te tiens responsable. Après ton discours de ce matin à la radio... Vous l'avez entendu? J'étais contente de t'apprendre que tu t'es ennuyée de moi pendant mon congé de maternité. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ah, je serais que je m'en sortirais bien. Par contre, ton invitation à ce que tout le monde lâche son fou, c'était pas nécessaire. J'ai pas envie que l'école devienne un cirque. Ben, c'est pas parce que je dis quelque chose à la radio que les gens vont m'écouter nécessairement. Manolo, jetez à l'oeil. On sort d'un calme, s'il vous plaît! Salut, Kim! Est-ce que t'es prête à montrer le plan du journal? Tu perds pas de temps. 30 secondes plus tôt pis t'interrobes à la pof. Hé, pendant que tu penses, est-ce que t'as mon album? Parce qu'il me reste encore plein de monde à faire ce nid. Ah non, c'est encore Sarah qui l'a. Mais je vais lui dire de te le rapporter, OK? Bon, alors, comme tu vois, j'ai presque fini. Je suis pas mal fière de moi. Ouais, mais il y a encore des fautes d'orthographe, hein? Ouais, ben Samuel a pas encore eu le temps de tout réviser. OK. Pis pourquoi il y a un gros trou, là? C'est parce qu'il te manque du contenu? Non, 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 non. C'est Sarah qui m'a pas encore remis son article. Ouais. Mais pas mal à la dernière minute, elle. C'est sur quoi son texte? C'est un article sur... C'est un article sur les crèmes solaires. Elle a pas encore fini sa recherche, tu sais, c'est très long les tester une par une. OK. Pis pourquoi la typographie est différente, là? La typographie... Ben, la forme des lettres, la couleur... Même le titre, tu ressembles plus. Ah, ça! C'est parce que j'ai voulu donner un look plus été au numéro spécial du journal. Ouais, OK. Mais tu peux pas décider de changer comme ça le look d'un journal parce que ça te tente, là? Ben, ça fait jamais de tort, un peu de changement une fois de temps en temps. Sinon, on devient passédate. Est-ce que t'es en train de dire que ce que je fais, c'est quétaine? Ça a pas rapport. Je veux juste apporter de la nouveauté au journal. Comment? En jetant en poubelle tout ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que je mets en première page? Madame Constance? À la une, qu'est-ce que je mets? Le tournoi de volleyball ou des baskets? Vous avez raison. Madame, madame, madame! Demain, est-ce que je porte mes petites culottes vertes ou les blanches? Est-ce qu'il va falloir que je lui demande la permission de respirer aussi? Les filles? Je veux personne dans les classes midi. On fait juste une petite réunion pour le journal. J'aimerais mieux que vous la fassiez dans la place centrale, votre réunion. Mais on a presque fini. Depuis la blague de l'alarme de feu, j'ai pas le choix d'être plus stricte, c'est règlement. Ça ressemble pas au journal, ça? Ah, non, ça, en fait, c'est des changements que Kim voulait apporter pour l'an prochain. Ah, mais ça fonctionne pas, là, c'est bien trop différent. Ah, j'aime ça, moi. Ça donne un nouveau souffle à la signature visuelle du journal. Merci, c'était la solité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous allez continuer ça ailleurs, hein? Oui. Écoute, tu feras ce que tu voudras quand ce sera toi la rédactrice en chef, mais pour l'instant, c'est encore moi. Fait que c'est moi qui décide. Pourquoi tu m'as confié la responsabilité du numéro spécial, d'abord? Ben, je me suis trompée. Je te retire ta responsabilité. Ben, qu'est-ce qu'on va faire, là? On peut pas préparer un hommage à Constance, c'est elle qui s'occupe de finir le journal. C'est le dernier de mes soucis. En plus, avec la petite soûte qu'elle a, elle mérite même plus son hommage. Elle a été une super bonne rédactrice en chef pendant genre 300 jours. Pis pour une journée où elle a une mauvaise humeur, toi, tu veux tout effacer. Pas juste. Oh, bonjour, mesdemoiselles. Eh bien, j'ai suivi les conseils de petite crème. Et j'aimerais avoir vos critiques et commentaires à propos de ma blague, là, pour la remise du prix, là. Êtes-vous prête à l'entendre? J'ai jamais été aussi prête de toute ma vie. Allez-y, faites-nous rire. Bon, ça va comme je suis. Que se disent deux chiens asiatiques face à un malfaiteur? Japon! Japon, là, le pays où on fouvre deux chiens Japon. Oui, non, on a compris. C'est juste que c'est pas super drôle. Et si je mentionnais que les deux chiens sont des chiens péquinois? Pékin, c'est pas au Japon. C'est en Chine, M. Mongeau. Vous seriez peut-être juste mieux de trouver d'autres blagues. J'en avais déjà une autre, hein? Dans quel pays retrouvons-nous le plus de genre, c'est une minute? De quoi? Avec des bédaines. La graisse. Ça graisse. Graiski, c'est pas facile d'écrire des blagues drôles qui sont comiques. C'est aussi difficile que de trouver un anguille dans une boîte de grain. Bon, fait que tu changes pas d'idée, toi. Pas dommage pour Constance, rien. J'ai même pas l'intention d'y écrire un mot dans son album. Puis en passant, on attend toujours que tu lui remettes. Ben, je vais quand même prendre le temps de le signer, moi. Ben voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, j'ai perdu l'album de Constance, là! C'est quoi, tout ça? C'est juste toi. Ben, j'ai pris un peu d'avance pour la bataille de ballons. Ben, méchante, Arsenal! Où tu les as remplies? Dans la salle de bain. J'ai essayé avec une bouteille d'eau, mais c'était trop compliqué. Puis là, y'a personne qui t'a vu revenir à la radio avec tes munitions, là. Ça a pas l'air... Pas pire pour un gars trop sérieux, là. J'avoue que tu m'y parles. Y'a encore de l'espoir avec toi, Salary. Puis j'ai pas fini de te surprendre. Tu sauras que j'ai pas mal de bisous. Ben, toi, tu vas savoir que je suis capable de me défendre. Oui. Non. Oh, non. Attends, non. Au moins, c'est pas l'ordi pour la mise en onde, là. Non, mais on s'en sert quand même pour aller sur Internet, là. C'est pas vrai, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, panique pas, là. En séchant, je suis sûr qu'il va se remettre à fonctionner, hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Je sens qu'on va écouter. Ah, y'a eu un petit dégât, là. Un petit dégât. Puis ça? J'ai pris la peine de dire pas une goutte d'eau dans l'école. Puis vous amenez ça dans la radio? M'écoutais-tu, Manolo? Puis toi, Garibas? Non, non, non. Y'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai fait ça. Puis il leur dit aussi, c'est juste que c'est un accident, là. Un accident. Ah, ça a plutôt l'air du vandalisme. Garibas, va à ton cours. Je vais appeler le concierge pour qu'il finisse de ramasser. Puis toi, dans mon bureau tout de suite. T'aurais pu lui dire que c'est moi. J'essaie. Mais veux-tu encore faire de la radio l'année prochaine? Non, non, fais-tu ça pas pour moi, je te l'ai dit, là. Il peut pas m'arriver grand-chose, OK? Je voulais pas lancer dans l'école, moi. Je voulais juste faire une bataille dehors pour fêter la fin des cours. Le résultat est le même. Ton endommager d'équipement, c'est grave. C'est quand même pas la fin du monde, là. En plus, ce tordil-là, là, c'était comme un dinosaure en voie d'instinction. Même les profs en voulaient plus. Il servait encore. Alors, tu viens de pénaliser la prochaine équipe de radio? Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Manolo? Rien. C'est mon dernier jour au secondaire. Je veux juste m'amuser un petit peu, là. Mais c'est pas une raison pour ne pas réfléchir aux conséquences de tes actes. Puis parler à la radio, ça vient avec des responsabilités. J'ai juste dû au monde de profiter de leur dernière journée de cours. Pas qu'il fallait partir la lampe de feu. Ben, n'empêche que depuis ton émission de radio, on a énormément de problèmes de discipline. Je pensais pas que ça ferait ça, moi. J'ai pas encore sévi, mais là, je peux pas fermer les yeux sur ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, envoyer chez moi pour l'après-midi. Ça serait pas une bien grosse leçon. Même si c'est la dernière journée d'école, il y a des règlements à respecter. J'ai pas le choix de t'enlever le dernier privilège qui te reste. Oh non. Oh non, Madame d'Anfou, c'est pas mon casier. Non, non. Tu pourras pas aller à ton bal de finissant. Quoi? Mon bal de finissant? Le seul que je vais avoir dans ma vie? Vous pouvez pas faire ça? En plus, là, c'est même pas de ma faute. Bon, bon, il est un peu tard pour accuser les autres, Manolo. Tu récoltes ce que t'as semé. C'est tout. Il y a pas l'air d'être là non plus. Je l'espère, OK? C'est bon, je vais chercher mon nom. Ouais, tu y tiens? Je me sens assez mal pour qu'on se tente. Ben, je te comprends. Je me sens pas mieux face à Manolo. J'espère que d'Anfou, ça a pas été trop dur avec lui. Coudon, Sarah, est-ce que tu prends pour un raton laveur? Non, parce qu'on est en train d'en faire un travail sur le recyclage. Oui, 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 c'est fou comment le monde gaspille. Hum, hum. OK, puis finalement, est-ce que t'as mon album de filles? Oui, je l'ai, je l'avais pas avec moi, par exemple. Puis de toute manière, j'aimerais ça le garder encore un peu parce que je veux vraiment faire quelque chose de parfait avec ça. OK, ben, redonne-moi quand t'auras fille. Ben oui, quête à pas. C'est ça. Ça y est, je suis faite. Ah, Sarah, j'ai tellement hâte de voir ce que tu m'as écrit. Mais ça, c'est pas mon album de finissage, ça. C'est un livre de recettes. Ben non, ben non, ma belle naïve. Ben non, pas du tout, regarde. Ben non, regarde. Ça, c'est ta photo de graduation. Ah, c'est pas plutôt un plat de pâte carbonara? Non, 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 non. Regarde comme fou, regarde. Tes cheveux? Là, ton pneu, c'est pas mal. Ben oui, ben oui, excuse-moi, Sarah, là. Des fois, je suis vraiment... Noi! Ça serait trop beau pour être vrai. Faut trouver une solution. Ben, si tu retrouves pas l'album de Constance, tu peux le remplacer par un nouveau. Ouais, peut-être. Sauf qu'en même temps, il y avait déjà plein de signatures, ça va être un peu compliqué. Ah, c'est sûr, mais c'est quand même mieux que rien. Madame d'Enfos? Je me demandais. Est-ce que c'est possible pour un élève qui est pas en secondaire 5 d'avoir une copie de l'album de Finissant? Pas de problème, tant que t'as 45 $. 45 $? Mais c'est ben cher. Ben, c'est gratuit pour les Finissant, mais pas pour tout le monde. Pourquoi? C'est pas juste. Les secondaires 5 ont fait des levies de fonds toute l'année pour payer leur album. Ben, j'ai pas le temps, moi, de faire un lavato. Ben, si tu changes d'avis, tu es sûre me trouver. Madame d'Enfos? Comment ça s'est fini avec Manolo? Tu lui demanderas. As-tu eu une autre solution? Tout avouer à Constance, puis espérer pas me faire tuer. Je suis tellement plate que Kim veuille faire n'importe quoi avec le journal, là. Hé, avec tout le temps que j'ai mis là-dedans. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu m'écoutes? Faut aussi pas être à le dire tout de suite, là. Mais promets-moi de pas te fâcher. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu me fais peur. C'est par rapport au bal. Je pourrais pas y aller. Quoi? Comment ça? Est-ce qu'il y a eu un des gado à la radio, ça a mal viré, puis Mme Norfos m'interdit d'y aller. Ben, coudonc! Est-ce que vous vous êtes tous passé le mot pour que la fin de mon secondaire soit ratée? Même toi? C'est quoi de ma faute, ma belle? Faut que j'y aille, là. Je t'appelle plus tard, là. Je travaille ce soir. Ah! Conscience! Dis-moi, lequel le fait plus gala, hein? C'est Nick Crosby. T'as pas l'air en état de faire une critique de mode, toi? Qu'est-ce qu'il y a qui te chicote? Oh, je sais plus. Ben là, as-tu besoin d'un coup de pouce ou un coup de main au grand complet? Ben, je t'ai supposé aller au bal de finissage avec mon chum, mais ça fonctionne plus. Ben, dis-moi pas que Manolo t'a changé sur un autre trio. Non, non, là, c'est Mme Danfos qui a donné une punition pour une affaire de la radio. Je sais pas quoi. Oh, ça doit être une grosse affaire. Ben, il dit que c'est même pas de sa faute. Ah, ben, dans ce cas-là, ça va s'arranger. Comme je connais la bonne petite Marie, là, c'est pas le genre à laisser régner l'injustice, hein? Oh! Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ce superbe exemplaire de journal? C'est Kim. Hein? C'est-à-dire pas que vous aimez ça vous aussi? Ah, ben là, mais c'est un bien grand mot, hein? Surtout qu'il s'écrit juste avec cinq lettres. Non, mais je trouve que ça fait changement. Changement? C'est pas obligé de tout vouloir changer dans vie, me semble. Ben oui, mais c'est normal, ça, le changement, hein? La vie continue de continuer à s'améliorer, hein? Non, mais c'est comme toi, là. Je suis certain que tu vas prendre la place de quelqu'un quelque part quand tu vas arriver au cégep, parce que la roue tourne. C'est comme au hockey, là, hein? Prends, par exemple, Carrie Price a remplacé Cristobal, mais Cristobal avait remplacé Théo avant, notre Théo nationale. Ça empêche pas que Théo reste dans nos cœurs pareils. Ouais, ben, si vous voulez encore mon avis pour le gala, là, j'en porterais pas de nos papillons. Ah, gratiquée! Je fais un changement de la sampiternelle cravate. Ben, portez ni l'un ni l'autre, dépoutonnez votre col de chemise, puis vous allez avoir l'air pas mal plus cool. Ben, là, j'ai pas l'habitude d'avoir le coup tout à l'air pour un gala, moi. Ah, ben, retourne, monsieur Mongeau. Pas avoir peur du changement. Bouf! Bouf! Ah, ben, t'es... Ha! Gratis! Il s'agit d'une blague qui a mal tourné, hein, pas d'un double meurtre. Il faut que Manolo comprenne qu'il y aura toujours des conséquences à ses actes. On parle ici d'un élève, là, qui a un dossier presque sans tâche au chapitre des infractions, alors, bien, à mon avis, on devrait passer la zambonie sur cette petite erreur. On a tous été jeunes, Marie. Et vous l'êtes encore, d'ailleurs. Rappelez-vous, il y a pas si longtemps, là, vous viviez l'ivresseuse et l'euphorie de votre bal de finisseuse. Oh, ça date pas d'hier, quand même. Mais vous vous en rappelez encore, hein? Pis, faut pas perdre de vue que dans cette histoire-là, vous punissez aussi la petite Constance, hein. Priver deux personnes d'une expérience aussi unique à cause d'une petite billoune d'eau, là, c'est un peu exagéré, Marie. Vous m'étonnez, André. Je vous pensais pas si sensible. Marie, je suis comme une main de velours dans un gare de fer, ou si vous préférez, comme un bon vieux pâte au poulet, croustillant sur le dessus pis tendre à l'intérieur. André? Madame Nonfousse, est-ce que je peux vous parler? C'est important. Mais de toute façon, carré Bob, ça marchera pas. Bon, ben, moi, vous allez m'excuser, hein. Je dois aller préparer ma blague pour la remise du prix. Hé, mon allô, pourrais-tu remettre ça à consistance de ma part, à l'oublier dans le brouhaha de la larme d'incendie, là? Oui. Si n'oubliez pas, Marie, hein, livrez Susie. C'est l'euphorie, c'est promis. Assoyez-vous. Je pense qu'on a quelques petites choses à régler avant le début de vos examens. Hum? Sur ce, marche, 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 et garde toujours ta joie de vivre aussi contagieuse que la fièvre des séries. Sincèrement, André Mongeau. C'est fin, hein? Oui, oui. C'est surtout gentil que Mongeau ait retrouvé l'album à ma place. Pis en plus, c'est lui qui a sauvé mon bal. C'est très ça, quand même. Ok, viens t'asseoir. Faut que je te montre quelque chose. J'ai décidé de le publier tel quel, finalement. Ah oui? Pourquoi? Parce que... Ben, parce que c'est vrai qu'il est plus beau comme ça. Faut bien que je décroche un moment donné, non? Hum! Ben merci. Mais j'espère que tu vas pas le publier avec le gros trou. Hum! C'est vrai? Est-ce que t'as fini ton article sur la crème solaire, finalement? En fait, il a jamais été question que Sarah écrive un article sur la crème solaire, Constance. Ce qui va là, là, c'est un hommage à Constance Rondeau, la meilleure rédactrice en chef de toute Sainte-Trinité. Pour vrai? Ben oui. Tu comprends que ça défaisait complètement nos plans quand t'as décidé de reprendre le journal? Ah, excusez, là. Tu as vraiment pas été correct. Ben non, c'est pas grave, là. L'important, c'est juste de le publier avant la fin des examens, ce numéro spécial-là. C'est vrai. Si j'ai ta permission, je pourrais m'y mettre tantôt. J'ai pas d'examen cet après-midi. C'est bien plus ton journal que le mien, maintenant. T'as pas besoin de me demander la permission. Constance, est-ce que... Ben, est-ce que tu penses que je pourrais t'en écrire un petit message, moi aussi? J'aime vraiment le souvenir. Quoi? Tu... Tu l'as pas encore fait, là? Euh... Sarah était tellement perdue dans ses pensées que... Elle trouvait pas l'inspiration. C'est ça. Ben, maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, comme on dit, ben, je peux le faire, là. OK. Vas-y. T'as-tu un crayon? Ben, sans crayon, ça va mal. Oui, OK. Ça brasse sur le site de Rame-Dame. Quatre nouvelles sections. Un magazine, des zones de souvenirs et plein de concours. À Rame-Dame, demain... Tranchement, Céline, t'aurais pu me le dire que Guillaume avait dormi ici. Il t'a parlé. C'est plutôt trahi, mais... Je te comprends pas. On se mène 18h30 au midi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501